Des astronomes ont découvert une exoplanète qu'ils ont surnommée Super Saturne. Elle a des anneaux d'une largeur de plus d'une UA. Une UA, ou unité astronomique, est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est donc un système d'anneaux incroyablement grand, d'où le nom. Super Saturne est aussi appelé objet de Mamadjek. D'après l'astronome qui a dirigé l'équipe à qui l'on doit la découverte. Le professeur Eric Mamadjek, de l'Université de Rochester, dans l'état de New York, a trouvé Super Saturne en parcourant les données téléchargées des observations de transit. WASP est l'acronyme de Wide Angle Search for Exoplanets. C'est un projet ingénieux, développé en l'an 2000 par des astronomes de l'Université Queens de Belfast, en Irlande du Nord, et de l'Université St. Andrews, en Écosse. Les caméras vidéo CCD de quatre télescopes enregistrent la légère atténuation de la lumière des étoiles, causée par les objets qui passent devant elles. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit de détection des exoplanètes. Par exemple, la planète Vénus transite devant notre Soleil tous les 200 ans. Un point noir, la silhouette de Vénus, est alors visible, passant devant le Soleil, lorsque la planète passe entre notre ligne de vue et le Soleil. Cette minuscule éclipse fait que la quantité de lumière solaire qui arrive sur Terre est réduite d'une infime quantité. Il en va de même pour toutes les étoiles de la Voie lactée qui ont des planètes en orbite autour d'elle. Les transits d'exoplanètes devant leurs étoiles doivent être directement alignés avec la Terre pour que la lumière des étoiles soit atténuée. De tels transits ne se produisent pas très souvent. C'est pourquoi il faut regarder des milliers d'étoiles simultanément pendant une durée aussi longue que possible, entre 4 et 8 heures par nuit. WASP a été créé pour fixer en permanence un éventail d'étoiles aussi large que possible. L'une d'entre elles pourrait montrer un transit d'exoplanètes. Cela se traduit par la production d'une grande quantité de données, environ 40 gigaoctets par session d'observation. Les informaticiens de l'Université de Leicester, en Angleterre, ont développé un programme informatique pour stocker les données et générer des graphiques photométriques de l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'Université Ouverte, également située en Angleterre, a rejoint le projet WASP, a pris ces données et les a mises à la disposition des astronomes du monde entier pour leur recherche. Les graphiques de l'intensité de la lumière des étoiles sont appelées courbes de lumière. Ces graphiques ont deux axes. L'un est l'axe du temps, l'autre est l'intensité de la lumière. Lorsque l'objet, considéré comme une exoplanète, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une étoile naine brune, passe devant l'étoile, l'axe du temps suit la vitesse à laquelle il se déplace. Il nous indique à quel point l'objet est proche de l'étoile, tandis que l'axe de la luminosité suit l'atténuation de la lumière de l'étoile. De cette façon, nous pouvons connaître la taille de l'objet. Évidemment, les gros objets atténueront davantage la lumière et seront plus faciles à détecter. Actuellement, les équipements terrestres ne sont pas assez sensibles pour mesurer l'obscurcissement causé par des planètes aussi petites que la Terre. Les planètes de taille au moins égale à celle de Neptune représentent le seuil de détection du WASP. Le télescope spatial James Webb, qui est depuis peu en service, est beaucoup plus sensible et pourra résoudre les transits d'exoplanètes de la taille de notre Terre. Tu brûles certainement d'envie de te rendre sur cette Super-Saturne, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Si l'exoplanète a une atmosphère ou, dans le cas de Super-Saturne, un système d'anneaux, la lumière de l'étoile que la planète traverse brillera à travers l'atmosphère ou le système d'anneaux. Et cela peut être aussi détecté. La courbe de lumière montrera moins d'atténuation dans les données photométriques car toute la lumière des étoiles n'est pas bloquée. Une partie de la lumière traverse l'atmosphère ou les anneaux. C'est important car cela fournit aux astronomes des données sur l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb est équipé de spectroscopes qui peuvent déterminer la teneur en gaz et des atmosphères des exoplanètes en transit. Oxygène, méthane, carbone, etc. Le projet WASP a vraiment pris de l'ampleur. Il y a maintenant un projet Super-WASP composé de WASP Nord et WASP Sud. L'un regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Nord, l'autre regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Sud. Il existe aussi un relevé des transits de nouvelle génération, NGTS, basé sur le projet WASP. Il est automatisé, donc les astronomes n'ont pas besoin de rester debout toute la nuit à siroter du café. Situé à l'Observatoire européen Austral, dans le désert d'Atacama au Chili, le NGTS scanne des millions d'étoiles et a découvert plus d'une centaine d'exoplanètes. Jusqu'à une taille aussi petite que trois fois celle de la Terre. NGTS a lancé un club de chasseurs de planètes sur les réseaux sociaux. Les astronomes amateurs peuvent faire des recherches dans la base de données en ligne des courbes de lumière et peut-être découvrir leur propre exoplanète. Ce qui était un effort strictement britannique lancé par un ou deux astronomes est désormais un phénomène mondial. Grâce à la possibilité de lire la signature spectroscopique des gaz atmosphériques pendant les transits d'exoplanètes, une nouvelle idée a vu le jour, les techno-signatures. Il s'agit d'identifier spécifiquement les gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui pourraient être produits par une civilisation. Le télescope spatial James Webb peut le faire. Les gaz issus de la pollution, comme les chlorofluorocarbones, peuvent être observés par spectroscopie s'ils sont présents. Le tritium des réacteurs à fusion, s'il y en a, pourrait aussi être détecté, ainsi que les schémas de dispersion de la chaleur des villes à la surface des planètes. Les techno-signatures sont un concept récent qui a vu le jour après le lancement du projet WASP. Qui sait ce qu'il permettra de découvrir ? Et maintenant, retournons à notre Super Saturne. L'étoile autour de laquelle gravite Super Saturne est J1407. Une petite étoile de la préséquence principale de 13e magnitude, peu lumineuse et semblable au Soleil. Quoi ? Eh bien, l'œil humain ne peut voir les étoiles que jusqu'à la 6e magnitude. Et chaque magnitude est 2,5 fois plus faible que la précédente. Il ne s'agit donc pas d'une étoile exceptionnelle, juste d'une étoile télescopique dans la région du scorpion centaure du ciel nocturne. J1407 est une jeune étoile qui ne s'est pas encore installée dans sa phase stable de longue durée. C'est important car Super Saturne, officiellement J1407b, montre des signes de possession d'un système d'anneaux à un stade précoce de développement. La courbe de lumière de Super Saturne était cachée dans la montagne de données du projet Super Wasp. Le professeur Mamadjek et son associé, Matthew Kenworthy, de l'Université de Leicester, ont étudié les données en profondeur et en ont produit un rapport détaillé. La connaissance dépend de données de qualité. L'axe horizontal de la courbe de lumière de J1407b, l'axe du temps, est ce qui suscite tout le débat. Il a fallu des semaines à Super Saturne pour passer devant son étoile mère, 56 jours pour être exact. Les systèmes d'anneaux planétaires que nous connaissons dans notre système solaire orbitent juste autour des équateurs des planètes géantes gazeuses et sont très fins, de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur. Dans un télescope, les anneaux de Saturne semblent disparaître lorsque la planète a une inclinaison nulle vers la Terre. Saturne doit être inclinée d'un certain angle par rapport à la Terre pour que l'on puisse voir son magnifique système d'anneaux. C'est d'ailleurs un spectacle que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Si les anneaux de Super Saturne ont bloqué la plupart de la lumière de J1407 pendant 56 jours, cela signifie que la planète devait être en orbite avec une forte inclinaison par rapport à son étoile. Si elle était à une inclinaison nulle, on n'aurait pas vu les anneaux bloquer la lumière. On a donc pu déterminer la durée de l'orbite, de 10 ans minimum à 200 ans si l'orbite est très elliptique. On a calculé que la superplanète avait une masse égale à 24 fois celle de Jupiter, ce qui signifie que si elle est gazeuse, elle pourrait être une étoile naine brune. Super Saturne semble avoir un objet de la taille de Mars en orbite autour d'elle, car il y a un énorme vide dans ses anneaux, qui a très probablement été créé par un gros objet. Dans les anneaux de notre Saturne originale, la division de Cassini est l'endroit où l'une de ses lunes se serait frayée un chemin à travers ses anneaux. La courbe de lumière de super Saturne n'a été observée qu'une seule fois. Tous les systèmes de détection d'exoplanètes gardent les yeux ouverts pour le jour où elle achèvera sa révolution autour de J1407. Personne ne sait quand cela se produira. Certains astronomes ont suggéré que J1407b était un système d'étoiles naines brunes à part entière, qui ne faisait que passer devant l'étoile J1407 sans y être reliée. Mais une réapparition orbitale de super Saturne réfuterait cette hypothèse. La région centrale de super Saturne a bloqué toute la lumière de son étoile-mère. C'est ce qui indique que le système d'anneaux est encore jeune et qu'il est dans une phase de développement précoce. Au fil du temps, la masse très dense des anneaux près de la planète devrait s'amincir car toute cette matière sera absorbée par la planète ou éjectée dans l'espace. C'est ce qui s'est passé avec les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. L'objet de Mama Jack est une petite révolution. Jamais auparavant, ni depuis, une courbe de lumière semblable à celle de super Saturne n'a été détectée. Super Saturne a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la formation des systèmes d'anneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !